Avec plus de 200 millions de sites sur le web, une simple navigation linéaire ne suffit plus à attirer l'internaute averti. Sans aller jusqu'à enfiler les gants interactifs de Tom Cruise dans Minority Report, les professionnels doivent rivaliser de créativité pour nous attirer sur leur site. Aujourd'hui, chaque page d'un site web peut être une page d'entrée. Et donc on ne peut pas se dire qu'on fait une très belle première page et les autres pages vont être faites à la va-vite. Pour être original, on peut mettre des petites applications médias enrichies, ce qu'on appelle. Ça peut être de la vidéo, ça peut être des zones cliquables, des petits jeux sur lesquels on va pouvoir avoir une petite activité pendant un temps donné. Tout ça pour que l'internaute passe le plus de temps possible sur le site. C'est ce qu'on appelle la stickiness, c'est-à-dire le fait de coller sur un site et d'y rester le plus longtemps possible. Et pour améliorer la stickiness de leur site, les entreprises font appel à des agences spécialisées dans la communication interactive. Les Chinois est l'une d'elles. Agence française, elle réalise les sites des plus grandes marques internationales avec des budgets pouvant atteindre 400 000 euros. On travaille vraiment dans tous les secteurs parce que les internautes sont demandeurs de créativité, quel que soit le domaine. Et des fois, en fait, l'approche ludique et créative d'un site, elle est parfois très discrète. Mais pouvoir la mettre en place pour un client, c'est des fois un tour de force qui n'est pas toujours évident. L'idée, c'est toujours de garder un petit peu cette longueur d'avance. Donc, on joue sur des effets de texture, des formes en 3D, des animations. Et donc, on utilise beaucoup à la fois l'approche purement graphique et puis ce que nous permet 3DS, c'est-à-dire la modélisation 3D. La vraie complexité, en fait, derrière, c'est de faire un site qui reste léger malgré tout. Lorsqu'on travaille pour un client, il ne faut pas oublier que l'intérêt de notre client, c'est quand même qu'on puisse voir l'information sur son site, qu'on puisse découvrir les choses. Par contre, pour que les gens viennent sur le site d'un client, il faut qu'il soit original, il faut qu'il ait quelque chose de différent.